bonjour à toutes et à tous soyez les bienvenus sur ma chaîne alors aujourd'hui je vais vous parler d'une nouveauté des éditions médicis c'est le tarot des cinq éléments qui va apparaître prochainement je crois que c'est la semaine prochaine donc là il est cette vidéo est une exclusivité quelque part puisque je vous le présente avant sa sortie donc il a été créé par melinda lee holm et comme vous pouvez le comprendre il est donc construit sur les cinq éléments voilà tout simplement alors dans ce coffret vous découvrirez 78 cartes magnifiquement illustrées et imprégné de l'énergie des cinq éléments le feu l'eau l'air la terre et les terres ou l'esprit chacune de ces cartes vous présente des symboles riches en signification qu'elle vous invite à explorer le livre d'accompagnement vous révèle différentes méthodes de tirage ainsi que le message et l'enseignement délivré par chacune des cartes ce tarot des cinq éléments est un outil puissant qui vous aidera à approfondir votre connaissance de vous même à développer votre intuition et à prendre les décisions les plus pertinentes et on retrouve d'ailleurs ici les symboles des quatre éléments que j'ai tatoué sur mon avant-bras donc c'est pour vous dire à quel point je me sens connecté aux éléments et donc que ce jeu me parle beaucoup alors on a un coffret très sympa avec ici le titre qui est en en doré avec des reflets hop on ouvre comme ceci avec un système aimanté voilà ici nous avons donc le livret est ici nous avons les cartes alors je vais commencer par vous montrer le livret qui est illustré en couleur ça c'est chouette introduction ici où la créatrice nous explique justement voilà comment est construit le jeu ici comment utiliser ce jeu donc on va avoir voilà les cinq éléments qui sont expliqués les liens avec les éléments justement les symboles des éléments sachant que le cinquième élément donc l'esprit les terres ici n'a pas de symbole comment formuler les questions lors d'un tirage donc ici voilà comment dire dans le dans les dans les significations des cartes qui sont proposés par la suite il ya une petite partie c'est chez l'apothicaire puisque dans chacune des cartes on va avoir voilà soit une épice une herbe une teinture ou un parfum et donc dans le dans la description qui ici on a donc ce petit paragraphe ici et chez l'apothicaire avec des petits conseils par rapport justement à cette épice cette herbe cette teinture ou ce parfum voilà donc ça c'est plutôt plutôt sympa je trouve les méthodes de tirage ici ici nous avons un un tableau récapitulatif avec les cartes majeures ici la correspondance des lettres hébraïques ici l'interprétation ésotérique hébraïque ici les signes astrologiques ou les planètes également ici nous avons le sens ésotérique de la carte voilà puisque sur les arcades majeurs comme on peut le voir ici avec la première carte on a en effet en eau à gauche la lettre hébraïque qui correspond à la carte et à droite soit le signe astrologique ou soit la planète puis justement on a donc les significations des cartes avec tout d'abord un texte en gras ici c'est une sorte de conseil quelque part enfin c'est l'essence même de la carte même plutôt ensuite on a ici un premier texte ensuite un conseil enfin des conseils plutôt les défis que cette carte peut vous lancer et enfin chez l'apothicaire comme je vous disais juste avant voilà donc on a toutes les cartes les majeurs puis les mineurs donc pour les mineurs on a des textes qui sont forcément un peu plus petits on va dire on n'a pas le on n'a pas donc le chez l'apothicaire parce que c'est présent que pour les arcanes majeurs donc voilà pour le livret maintenant je vais vous montrer les cartes alors déjà pour commencer on a des cartes qui sont il me semble un peu plus grande que peut-être même plus large également qu'un qu'un tarot classique on peut voir mais on les prend en main vraiment facilement elles sont battent ça c'est chouette j'aime la texture elles sont assez douces je pense que vous pouvez peut-être même entendre voilà c'est un peu comme du carton brut presque ce qui n'est pas le cas mais ça donne cette impression le dos il est très très beau comme vous pouvez le voir et donc on peut tirer les cartes à l'endroit ou à l'envers et avec le dos on peut pas les différencier donc ça nous permet de faire la distinction si on le souhaite les tranches sont simples donc pas de fioritures pas de tranches dorées ou argentées et c'est tant mieux voilà et les cartes je les trouve de bonne qualité puisqu'elles sont relativement souples mais elles sont tout de même voilà elles reprennent bien leurs leurs formes voilà donc là je vais vous montrer les cartes une par une et pour ça je vais faire un petit zoom ce sera je pense plus visible pour vous voilà alors la particulière particularité pardon du jeu c'est qu'il n'y a pas de personnage sur les cartes contrairement à un tarot classique il ya toujours des personnages ici non on n'a pas de personnage le personnage c'est nous donc c'est à nous de nous positionner quelque part dans le dans le dans l'illustration voilà et c'est vrai que c'est plutôt intéressant puisque même sans personnage on va avoir tout de même pas mal de symboles et on va reconnaître la carte même et c'est vraiment sympa je trouve comme idée ouais pour le coup alors en ce qui concerne la correspondance au niveau des lettres hébraïques et de du signe de la planète on va dire de l'astrologie l'auteur explique dans le livret qu'elle s'est inspiré de du système de la golden dawn voilà c'est ce qui lui a servi de base alors les arcanes majeurs sont associés à l'esprit donc à l'éther donc sur la carte on n'a pas de symbole qui nous rappelle cet élément puisque voilà il y en a pas finalement enfin dans le dans le livret il n'est pas il n'est pas question de ça donc du coup voilà ce les arcades majeurs sont donc les cartes reliées au divin donc ça voilà c'est logique et forcément au cinquième élément j'aime beaucoup vraiment on retrouve ici la rose la lune c'est plein de symboles et en même temps il n'y a pas de personnages je trouve ça vraiment bien pensé pour le coup les illustrations sont vraiment chouette j'aime vraiment le style les couleurs elles sont très très douces et il ya un côté assez moderne alors cette carte des amoureux qui est divisée en deux je trouve ça bien pensé avec justement un côté plus traditionnel ici ça fait salon de thé et ici ça fait plus le cafétariat donc plutôt plutôt moderne contemporain donc le chariot qui est vide et donc on retrouve toujours comme je le disais sur chaque carte majeure le comment dire un une référence pour une plante ou un parfum une teinture peu importe pour chez l'apothicaire cette carte du de la force est plutôt pas mal je trouve le lion qui pour le coup se prélasse dans un champ de coquelicots celle ci aussi est chouette la petite chaumière de l'ermite au milieu de la forêt alors au début j'ai cru que c'était le pendu lors de ma première comment dire la première fois que j'ai regardé le jeu parce que comme il ya la roue qui est suspendu je sais pas pourquoi je me suis dit bah c'est la roue qui est pendu mais non c'est bien la roue de la fortune ce qui est tout à fait enfin ce qui est plus logique finalement celle ci je la trouve vraiment très chouette pour le coup la référence à l'égypte ancienne et à la pesée du coeur lorsqu'on mourrait voilà et avec ce bel arbre à l'arrière donc en fait on selon le la mythologie égyptienne on pesait le coeur à au moment de voilà lorsqu'on passait de l'autre côté pour voir si on avait une vie qui était pleine de regrets ou non voilà ça dépendait du coup de ça et si on avait un coeur bon et léger sans regret on pouvait donc passer de l'autre côté sinon on était soit comment dire bloqués voilà sans pouvoir aller de l'autre côté ou alors on basculait du côté obscur les enfers il me semble que c'était ça je suis quasiment quasiment sûr c'était à peu près ça le le comment dire le mythe le pendu donc le voici justement donc là c'est la carte qui est à l'envers pour le coup à l'illustration la mort je trouve que c'est vraiment bien pensé avec cette abeille effectivement ce drapeau et l'abeille la tempérance alors ça il fallait y penser le verre d'eau juste au bord de l'immensité de l'océan c'est très poétique pour le coup bien pensé ouais le diable ici la tour l'étoile encore des abeilles la lune est très belle aussi je trouve avec une soucoupe volante et une citrouille ici pour pour halloween puisque c'est la pleine lune forcément le soleil c'est un peu l'équivalent de la lune quelque part mais dans un paysage différent pour le coup le jugement le monde très très chouette également alors le point négatif par contre de ce jeu ce sont les mineurs qui malheureusement ne sont pas illustrés ça c'est vraiment dommage on aurait aimé avoir effectivement des illustrations pour toutes les cartes alors on est ici pour enfin sur les coupes donc forcément l'élément haut on retrouve le symbole de l'élément en haut à gauche pour le coup je vous passe les cartes rapidement puisque ce sont des mineurs non illustrés et puis pour les cartes de cours on va avoir voilà une sorte de représentation du couvre chef du personnage vu qu'on n'a pas le personnage les épées donc avec le symbole en haut à gauche de l'élément air pareil donc elles ne sont pas vraiment illustrées c'est un peu comme un tarot de marseille quelque part même si ce n'est pas vraiment la même chose ensuite les bâtons élément feu je vais prendre comme ça c'est pas facile bah 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 on on Les deniers pour la terre. Avec des racines, on a l'impression d'être vraiment dans la terre pour le coup. Et donc voilà pour ce tarot des 5 éléments qui va apparaître dans quelques jours seulement aux éditions, je vous ai dit Médicis, voilà, de la maison d'édition Très Daniel. Alors je vais vous mettre dans la description de la vidéo un lien vers le site de l'éditeur, je pense qu'il doit déjà être en précommande, il faudrait que je vérifie mais bon je vais vous mettre le lien. Et pour le coup je vous invite également à vous abonner à ma chaîne et à activer les notifications pour être prévenu en temps réel des vidéos que je publie, voilà. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.